Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Lost Ark, un jeu qui fait parler lui en ce moment parce qu'il a battu des records de connexions simultanées sur Steam, 1,3 millions. Il s'agit effectivement d'un jeu gratuit avec des jeux des packs payants pour du pay-to-fast quand il arrive en endgame. Donc, je trouve que ce jeu tombe à pic parce qu'en fait en ce moment on a un peu un côté mou sur le niveau des jeux vidéo, avec la grosse déception de New World et Battlefield 2042. On a eu un bon wipe sur Escape from Tarkov, moi je m'éclate dessus mais des fois c'est vrai qu'il y a une petite pause, ça pose et du coup je trouve que ce jeu tombe à pic en plus gratuit. Donc moi j'ai pris la version à 24€ mais ça je ne vais pas trop en parler parce que je n'y connais pas vraiment mais je sais qu'il y a des vièmes et tout à la fin de l'endgame en fait ça va m'aider à aller un peu plus vite. Donc c'est un nouveau RPG de type hack and slash, pve, pvp. Donc là je suis en train de faire un donjon pour le fait de la vidéo, et avec trois joueurs que je ne connais pas, et en fait il y a vraiment beaucoup de joueurs sur le jeu, donc du coup l'attente n'est pas dingue. Donc c'est un jeu où vous allez pouvoir choisir vos classes, vous allez pouvoir choisir des spécialités avec votre classe. Donc moi je suis franc-tireur, spécialité 3 armes, donc j'ai genre de pistolet. Si j'appuie sur W, je passe au Fugie à pompe, et si j'appuie encore sur W, je passe au Fugie Sniper. Donc moi je ne suis pas un grand connaisseur sur ce jeu, mais je trouve que des fois pour changer un peu de décor, je trouve que c'est très agréable. C'est un jeu qui est très satisfaisant parce qu'en fait vous allez voir, il y a plein de monstres, c'est un peu comme Diablo, tout ça quoi. C'est tout ce genre de jeu, et du coup en fait vous allez tous les tuer, tout à l'heure des monstres comme il y a maintenant, qui sont énormissimes, et du coup voilà. Donc, il y a des gros problèmes de connexion en ce moment, surtout le soir là, donc à l'heure où je fais la vidéo il est 9h30 du matin, on est mercredi. Donc ça va, je n'ai pas attendu du tout pour vous connecter, mais le soir effectivement il y a toujours ce million de joueurs qui se connectent. Et en fait ce jeu est édité par Amazon Game, et développé par Smilegate RPG, et ils ont décidé de ne pas forcément faire de gros, ils ont ajouté quelques serveurs, mais ils n'ont pas décidé d'investir plus que ça pour que les gens ne l'attendent pas le soir, parce qu'ils savent que c'est une hype, et que ça va se calmer. Sauf que c'est pas une hype qui va se calmer autant que New World, donc c'est à dire que les serveurs, je ne pense pas que les serveurs vont se vider. Pourquoi ? Parce qu'en fait le jeu n'existe pas depuis une semaine, il n'est pas sorti depuis une semaine. Et il est sorti depuis 4 ans, il est sorti il y a 4 ans en fait, du côté des Russes et de la Corée du Sud, et du coup ils ont trouvé vraiment chaussures à leurs pieds. Et grâce à ça, en fait ils ont dit, bah on va le sortir en Europe, et en fait ça fait carton plein, parce que ça me fait penser un peu au niveau marketing, à Animal Crossing, qui est sorti pendant le confinement et qui a fait un tabac. Le jeu en soi n'est pas, enfin tu te fais chier car rapidement, tout le monde y a joué parce que, parce qu'il y avait que ça en fait. Le jeu est sorti vraiment pile-paule au bon moment, avec Warzone en fait, donc ceux qui n'aimaient pas Warzone jouent à Animal Crossing. Voilà, donc du coup c'est un jeu qui est très complet, là je suis en train de faire un donjon, il y a un système de map qui se passe comme ça, avec des petits temps de chargement qui durent une ou deux secondes, des quêtes, il y a beaucoup de choses à améliorer, vous voyez, un inventaire à gérer, on peut améliorer, crafter, bien sûr il y a plein de choses à faire, moi je ne suis pas un gros connaisseur, mais je suis fan quand même du jeu. Je vais en dire que du bien, parce que franchement, à part son côté répétitif, mais bon ça c'est un public visé, qui va aimer ça, mais comme je disais, c'est plus pour se décontracter en fait, tu ne vas pas faire une session de 10 heures sur ce jeu, à moi qui je vois vraiment très fan, ils ne m'attendent pas les mecs. Mais, je suis en train de parler et jouer en même temps, c'est compliqué, mais ça le fait. Donc du coup, voilà, donc il y a plein, plein de choses, il y a plein, vous savez, c'est un peu vraiment un style coréen, je ne sais pas si vous avez joué à des jeux asiatiques sur Android par exemple, où tu as mille choses à récupérer, des milliers de récompenses qui n'ont pas vraiment de valeur, mais c'est plus pour satisfaire le joueur, donc c'est un peu ça le but. Graphiquement, il est beau, après les bandes sombres, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment, on joue pas au jeu pour ça, quoi, voilà, c'est pas non plus du Han Shodin, du Darkov, ou autre jeu comme ça de dingue, c'est du hack and slash, c'est du bourrin, c'est du bourrin, c'est du cible asiatique, à l'agrément, c'est un studio russe, je crois, à la base, de l'NTRPG, donc du coup, donc il est gratuit, donc vous vous manquez, enfin, vous perdez rien, ou change, si jamais il vous plaît pas, vous pouvez le tester sur Steam, et après, vous pouvez augmenter vos capacités, vous voyez, ça, c'est tous mes sorts que j'ai actuellement, plus vous vous montez de niveau, plus vous en débloquez, et après, moi, je me suis spécialisé sur mon fusil à pompe, là, j'essaie de vous le montrer, il est niveau max, en fait, enfin, en tout cas, il faut, voilà, puis, et bon, là, je suis aidé par rapport à des gens, mais sinon, c'est un super, je m'encoe, fatal, le sniper, toujours de l'animation, les animations de jeux sont pas mal aussi, ils sont super sympas, donc, il y a une personnalisation, on peut modifier bien sûr l'apparence du personnage, vous pouvez faire plein, plein de choses, donc, après, moi, je suis pas le meilleur des espères, pour en parler, donc, il y a des boss, il se passe plein de choses, il y a une histoire à suivre, donc, moi, moi, si, moi, je suis plus pour me, pour le leveling, histoire, bon, des fois, des trucs sympas, mais je suis pas du genre à suivre tout, j'ai un trip, j'attends aussi, ah, putain, alors, ce qui est marrant, c'est quand on joue à 4, il y a tous les combos qui se jouent, qui se jouent, c'est un bordel, tu vois plus rien sur l'écran, donc, pareil, pour ceux qui, on peut modifier un peu ce que tu vois sur l'écran, etc., bon, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation de voir tous ces trucs, il y a une prière, on peut tous les enlever, etc., donc, je voulais parler rapidement, donc, voilà, donc, il y a plein de trucs de récompenses, des genres d'abonnements, qu'on peut voir un peu partout, après, donc, il y a des cinématiques comme ça, on peut le passer, vous voyez, on l'envoie, je ne sais pas, en temps qu'il jour, on voudrait bien voir un peu, il n'est pas beau, quand même, il n'est pas beau, ah oui, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager, parlez-en à vos entourages, etc., je vous montre rapidement, donc, il y a un chat, les calendriers, après, il y a plein de trucs, que je n'ai pas regardé, les récompenses journalières, les quêtes journalières, l'inventaire des produits, donc, il y a une HV aussi, apparemment, voilà, ça, c'est mon inventaire, il y a plein, plein de trucs, je vais les laisser, je vois un petit peu les mecs, je vais voir si je peux vous montrer des trucs, voilà, donc, ça, c'est mon personnage, vous voyez, il y a pas mal de, donc, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein, plein de trucs que vous pouvez améliorer, c'est très complet, il y a même des cartes, des fois, je regarde ça, je suis en game, je ne peux pas changer, mais il y a des cartes que vous pouvez débloquer, gagner, et en échange, vous pouvez améliorer votre personnage, donc, il y a vraiment plein de trucs, le niveau maximum, il est simple que c'est 50, arrivé à 50 après, ça va être du e-level, pour ceux qui connaissent vous, pas mal d'RPG, le chien est dérangeant, mais ça va aller, donc, voilà, moi, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous dire ça, que c'était un jeu qui était cool, n'écoute, ne regardez pas les avis négatifs qu'il y a sur le net, franchement, ce sont des gens qui n'ont pas d'argument, qui n'y connaissent rien, moi, j'y connais rien, mais j'adore le jeu, enfin, j'adore, j'y connais rien dans ce genre de jeu, en tout cas, j'ai beaucoup joué à Diablo 3, euh... allez, ça, je vais faire ça, donc, voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un petit pouce bleu, j'ai fait le gros saumère d'eau le tour, il y a plusieurs serveurs, euh... n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans le cul, vous voulez qu'on joue, moi, je ne joue pas tout le temps, mais bon, il y a du monde, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, abonnez-vous, très important, ciao, bye bye !